Alors, pour le remontage, là je fais de l'ombre exprès, mais lui est en plein cagnard, et là je vous dis, il est bouillant, pas besoin de décapeur, quoique il est prêt de toute façon. Par contre, ce que je voulais vérifier, c'est mon spi, pour voir si c'était la bonne taille, je fais un peu d'ombre, c'est dans ce sens qu'il va, et je suis en train de me brûler alors qu'il n'est pas chauffé, enfin la vache, ouais c'est bon, normalement on le monte d'abord là-dessus, et après on enclenche, et remet l'ombre, après on enclenche le bout du galet, là, c'est bon, le bon diamètre c'est celui-là, ben voilà, je vais faire comme ça, il se sortira avec l'autre, ici je n'oublierai pas la rondelle, si je l'avais sous la main je le mettrai tout de suite, et là c'est ce que je vais faire pour ne pas l'oublier, un poil de gras là, et j'attends d'avoir monté le roulement sur le vilebrequin, ensuite j'enchaîne directement là-dessus, le vilebrequin sera froid encore. Bon, alors je sors le vilebrequin du congélateur, vous voyez, du givre, je vais bien l'essuyer, mettre de l'huile fine là, et monter le roulement, et au cas je le rechauffe le roulement, c'est prêt, mais ça ne rentre pas tout seul, je vais faire soit un morceau de tube qui appuie que sur l'intérieur, attention, très important, soit un V, le V c'est ça, soit ce système-là, et deux mâchoires d'un étau, assez de hauteur pour pouvoir enfoncer, et avec quoi, 3-4 cm, deux bouts de bois, ici c'est du PVC, pour protéger la bague intérieure du roulement, ça coulisse, attention, il ne faut pas marquer le vilebrequin, et on tape là en protégeant avec un petit bout de bois, et ça rentre nickel, et ne vous inquiétez pas, vous l'entendez, quand il est rentré à fond, qu'il n'y a plus d'espace, vous l'entendez, ça fait clic clic clic, cloc, terminé, c'est plus la peine d'essayer, il est rentré à fond, comme ici d'ailleurs, et bien voilà, c'est bon, je vais monter ça directement, dans mon carter qui est prêt, au soleil, spi monté, rondel monté, et c'est bon. Au fait, puisque je vais remettre, la douille, la vis et tout, je vous montre la douille, c'est une entretoile, elle est comme ça, là, lisse, là, avec chanfrein, merde, ah, excusez-moi, c'est bon, alors donc, la partie avec chanfrein, va vers l'intérieur du vilebrequin, donc le plat à l'extérieur, voilà. C'est là que vient s'appuyer la cage à aiguilles, et ensuite, rondel, en fait, c'est juste pour ne pas les perdre, c'est pour ça que je les laisse là, c'est pas obligatoire, moi, j'aime bien, parce que comme ça, je ne perds pas. Ensuite, donc, mon spi, que j'ai mis tout à l'heure, ma rondelle, ça, c'est la marque de la bague extérieure du roulement, et mon vélo, par contre, il me faudrait un trou, là-bas, au fond, comme je ne sais plus qui, qu'il y a un trou dans son établis, ça ne fait rien, je positionne, et je vous montre, mais ça va rentrer tout seul, là, lui, il est chaud, et ça, le froid du vilebrequin est allé jusqu'au roulement, qui est froid aussi, donc c'est parfait. Ok, et voilà, c'est bien rentré, ça tourne bien, et surtout, il y a beaucoup moins de jeu que sur l'autre, dans les deux sens, là, là, accès à, il n'y en a aucun, c'est normal, heureusement, et bien c'est bon, on va pouvoir monter le reste. Ensuite, comme j'ai un spi neuf à monter, il est là, il faut absolument graisser entre les lèvres, pour ne pas les arracher au montage, et au montage, ça rentre, ça va là autour, donc je peux graisser un peu, là, et là-bas au fond, avec un pinceau, après, je ne pourrai plus, de toute façon, donc c'est maintenant qu'il faut le faire, donc c'est ce que je vais faire, et voilà qui est fait. Bon, maintenant, je vais remettre mon galet, ma cloche, tout le bazar, et j'en profite, j'en mets un petit coup là, et surtout sur le dessus, et tant pis, et c'est bon. Voilà, c'est monté, avant de l'enfoncer complètement, j'ai tourné à droite, à gauche, droite, gauche, droite, gauche, il faut bien qu'il prenne sa place dans le spi, là, ça a l'air bon, levé le brequin, c'est plus dur qu'avant, mais c'est normal, c'est le roulement, et le spi neuf, le roulement usé, il tournait beaucoup mieux, et le spi inexistant, il n'empêchait pas de tourner, donc, c'est ça qu'il y a un peu de bruit, par contre, les galets, donc je verrai après, et je m'occupe de ça, pour le moment, voyons voir à l'intérieur, et bien c'est bon, et c'est bien ce spi, là, qui donc fait l'étanchéité d'origine, qu'est-ce que c'est, c'est quoi, il fait ce bruit de froidement, là ? Regarde, c'est pas le vélo, voilà, c'est le galet avec le spi, c'est rien ça, c'est un bruit de froidement, qui va disparaître sûrement, vite, à l'usage, de toute façon, ça tourne sans à-coups, nickel, donc c'est bon, allez, je m'occupe du reste, pour le reste, je commence par le montage, du 6202, dans le rotor, dans le stator, c'est le stator, c'est le statique, ouais, là, j'ai qu'un de RS, j'en ai un autre, simple, mais bon, l'un ou l'autre, c'est exactement pareil, à cet endroit là, et bien très bien, je vous dis quand même, lui était au soleil, et le roulement, était à l'intérieur, donc, il est calé, dans ma l'autre, et pas de rondelle, il était en fond, si je me rappelle bien, de toute façon, je vais aller voir, j'ai tout remonté dans l'ordre, et maintenant, donc il y a, rondelle, cloche, embrayage, écrous, écrous, c'est comme on est là, tu peux voir ça, sur mon bazar, de hier, alors, dans l'ordre de montage, j'ai, la ch'tite rondelle, vendue, je lui mettrai une goutte d'huile, d'ailleurs, je vais la mettre tout de suite, j'aime bien, graisser l'huile, j'aime bien, ensuite, l'écrou, qui n'est serré que, à la main, un peu de puce, aïe, bon, ça va mieux, ensuite, il y aura, la cloche, avec son joint, joint, que je vais d'ailleurs, graisser, comme un spi, à l'intérieur, ensuite, il y aura, embrayage, écrous, par contre, je n'ai pas, même au démontage, bon, on le voit à la main, la fameuse, rondelle grower, je n'ai pas, du tout, ça ne se produisait pas, sur ce modèle là, j'en sais rien, j'irai voir un peu, bon allez, je monte ça, doucement, alors, comme je l'ai dit, serrage, mini, toujours avec la clé, à bougie, de cet écrou là, qui va juste, vous avez vu l'ordre, c'est quoi ça, l'ensemble de cloches, galets, la petite rondelle, l'écrou, voilà, ce n'est pas un serrage fort, c'est à la main, plus, donc en gros, je le desserre d'un coup, comme ça, sans tenir en face, ensuite, pose, arc, du cache-poussière, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec, la graisse, prévue pour, d'ailleurs, j'en mets un peu partout, c'est toujours d'ordre, d'origine, d'origine, voilà, bien plaqué, nickel, ensuite, qu'est-ce que j'ai, j'ai directement, l'embrayage, et, l'écrou, et sans la fameuse rondelle, donc, groueur, ma foi, il n'était pas, je ne vais pas la mettre, par contre, il était serré, bien fort, toujours, avec cette clé, l'embrayage, je vais avoir besoin des deux mains, pour le mettre, puisqu'il faut le compresser, le rentrer, d'autre part, j'en ai profité, je ne sais pas si vous le voyez, et bien, je vais quand même en profiter, pour mettre un peu de grasse-poussi, si ça ne vous fait rien, c'est vrai, ça va en embêter certains, d'habitude, je ne le ferai pas, mais vu qu'il accrochait trop, de toute façon, l'accès est rapide, et, attendez, je ne badigeonne pas non plus, j'ai les mains grasses, sans plus, un ou deux kilomètres de frottement, et ça s'en va, ça filme un peu, ça sent mauvais, c'est tout, voilà, ça suffit, bref, toile l'embray, sur tout l'intérieur de la cloche, donc, on ne voit plus une trace, il n'y avait pas de rouille, mais il y avait, il y avait des petits tas qui accrochaient, je ne sais pas ce que c'était, aucune idée, ce n'est pas des tas, ce sont des tas, c'est-à-dire une surépaisseur, qui n'avait rien à faire là, en gros, c'est ça, mais pas rouillé, je ne sais pas du tout, ce que ça peut être, bon, ben là, ils ne sont plus, c'est nickel, lisse, partout, et voilà, et la suite du remontage, sur la prochaine vidéo, abonnez-vous,